Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie de mon book haul du mois de juillet. Ah ! Oui. Je suis désolée. Il y a beaucoup trop de livres à vous présenter, donc je vais commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. Donc, il y a du neuf, il y a de l'occasion, comme à chaque fois. Donc, c'est parti. Mon copie. Alors, dernièrement, j'ai été faire un petit tour à Cash, étant donné que c'est des soldes. On a été voir un petit peu ce qu'ils proposaient et forcément ce qu'on a pris n'était pas soldé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, à Doudou, je ne vais pas vous les montrer, mais je lui ai pris 12 tomes de Naruto, du tome 28, voilà, on comptait 12 tomes. Et il s'est planté. Il devait prendre à partir du tome 22. Mais en regardant son tome 21, je ne sais pas si je vais vous le montrer. Pour lui, c'est 27, mais non, c'est 21. Voilà, donc il s'est planté. Donc là, il se retrouve bloqué dans Naruto. Il y en a plein d'avance, mais il y en manque plein pour pouvoir continuer. Voilà, les hommes. Donc moi, je me suis trouvé plusieurs tomes de fruit basket. Donc les tomes étaient à 3,99 chacun. Et j'ai utilisé ma cagnotte, voilà. Je devais avoir 10, oui, j'avais 10 euros sur ma cagnotte. Je pouvais les utiliser, donc je les ai pris. Donc je me suis trouvé le tome 2, donc de fruit basket. Non, voilà, c'est un manga, ma fille. Donc fruit basket de Natsuki Takaya. Voilà, c'est aux éditions Delcourt. C'est une saga qui me donne envie en ce moment. Ils ne sont pas en super bon état, mais bon, voilà. C'est des vieux mangas, donc voilà. Mais c'est une saga qui me donne envie en ce moment. Donc j'ai trouvé le tome 3. Hop. Donc 3,99 pièces. Donc le tome 4. Hop. Le tome 5. Le tome 6. Et le tome 12. Là, on fait un petit bout, mais bon. Il était disponible, donc je l'ai pris. Et là, j'essaierai de compléter au fur et à mesure. Donc pareil, moi, je me retrouve bloquée. Je ne peux pas commencer la saga, étant donné qu'il me manque le premier tome. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, ça, c'est un achat fin du mois de juin que je devais récupérer à France Loisirs. C'était mon achat du mois de la saison. Donc je me suis pris le tome des étoiles de Nass Head en version illustrée. Car voilà, j'ai le premier chez Pygmalion, mais ce n'est pas grave, étant donné que là, c'est France Loisirs qui a l'exclusivité pendant 6 mois. De toute manière, c'est juste un petit logo ou quoi, juste devant. Donc ce n'est pas grave. Il est juste magnifique et trop beau. Et je ne sais plus combien je l'ai eu. Après Club, je ne sais plus. Je vous mettrai ça à l'écran. Mais voilà, ce n'est vraiment pas cher pour un livre illustré comme ceci. Il sent bon. C'est tellement joli. Enfin, les feuilles, rien que les pages ont un effet vieilli. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais c'est juste trop trop beau. Les illustrations sont très jolies. Vous avez des pages noires. Je vous montre les premières pages. Je n'en prends pas trop. Mais oui. Là, vous voyez, vous avez des pages sur fond noir. C'est vraiment trop, trop, trop beau. Voilà. Donc, j'espère que toute la série va sortir. Franchement, j'espère. Pouvoir me les refaire les uns après les autres. Donc, c'est de Sophie Jomin, les illustrations de Marie-Laure Barabé-Granvaux. Donc, voilà, le tome de Rivalité. Moi, j'ai le premier tome que je m'étais fait dédicacer. Donc, voilà. Si jamais j'envoie Sophie, je pourrais dédicacer celui-ci. Mais j'adore cette saga. Voilà. Pour ça. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer des trucs d'occasion, je pense. Akash. Je ne sais plus si c'était le même cache. Je me suis trouvé... Oui, je l'ai trouvé, Akash. J'ai trouvé le tome 1 de l'Atelier des sorciers de Kaamome Shirama. Donc, c'est aux éditions Pika Éditions. Je l'ai eu à 5,99€. Il est juste un peu impédié, là. Dans la bibliothèque, ça ne va pas se voir. Attention. Pardon ? Mais voilà. Quand je l'ai vu, j'étais sur le cul, quoi. Je me fais, non, 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 je ne peux pas... Ce n'est pas possible. Hop, toi, je te prends en direct, quoi. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Je ne m'attendais pas à trouver un manga si récent Akash. Donc, très, très contente. C'est une saga qui me faisait envie. Donc, voilà. J'ai foncé et je l'ai pris. Toujours à cash. Mais bon, ça, c'était dans... Voilà. C'est le même cash, mais avant, quand j'avais trouvé les fruits de basket. C'était avant. Avant les soldes, en fait. Je me suis pris les Ridley de Matt Egg. Donc, c'est un coin tranquille, surtout la nuit. Je ne sais pas. La couverture m'a donné envie. Vu que là, je suis en train de me dire un thriller, je me suis... Voilà. Donc, je l'ai eu à 3 euros, toujours avec les étiquettes bien dégueulasses. Mais il m'a semblé avoir à action un produit pour enlever les autocollants. Donc, j'étais tentée de le prendre. Mais il va falloir que j'essaye déjà d'enlever ce que je peux. Et après, j'ai peur que ça m'abîme la couleur du bouquin. J'ai quand même peur. Donc, il va falloir que j'essaye sur un vieux bouquin. Au pire, que je ne veux plus que je mettrai dans la boîte à livres. Je ne sais pas. Mais voilà. Ça me fait peur quand même. Donc, là. Voilà. Donc, de toute manière, voilà. Si je veux, je peux enlever la jaquette. Donc, au pire, je la mettrai comme ça dans la bibliothèque. Il est très joli. Voilà. Donc, c'est à quelle édition ? Tout ça. Une question ? S'il n'y a rien écrit, c'est que c'est... Voilà. C'est fantastique. Donc, voilà. Donc, pour les raillets. Voilà. Je n'en ai jamais entendu parler. Mais la couverture m'a donné envie. Comme souvent. Ensuite, j'ai à France Loisirs, quand j'ai été récupérer ma commande, tout est mélangé. Vous pouvez le voir. Quand j'ai été récupérer ma commande, donc, des étoiles de Nuss Head, parce que je passe ma commande par Internet et je la récupère en boutique après, vraiment. Parce que j'ai peur que quand j'y aille, il n'y a pas ce que je veux, en fait. Donc, c'est pour ça. Je préfère commander en ligne et je récupère. Et comme à chaque fois, vous avez un bon de réduction, si vous achetez un livre, à partir de 9 euros, je crois. Vous avez 3 euros. Donc, j'ai regardé, j'ai fait un petit peu le tour et il y avait les soldes. Et j'ai trouvé, voilà. La dernière étoile, donc en solde, je l'ai eue à 16,60 euros au lieu de 15,20 euros. Donc, c'est le dernier tome de la cinquième vague. Il me le manquait. J'avais trouvé La Mère Infini à Emmaüs. Pas en très, très bonnet de plat, mais bon. Donc, c'est de Rick Yancey et d'édition France Loisirs, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai le dernier tome, je suis très contente. Et par contre, je l'ai flingué en le mettant dans mon sac. Je l'ai complètement bousillé à l'arrière. Mais bon, ça, c'est moi. Et comme dans le premier, vous avez des entêtes de chapitre qui sont là. Mais voilà, va falloir que je termine cette saga. J'avais bien aimé le premier, donc pourquoi pas retourner dans l'univers de Casey. Il me semble que c'est Casey. Et j'avais bien aimé le film, malgré... Voilà. Malgré. Et ce même jour, à France Loisirs, je me suis aussi pris un double tome. Donc, de He is a Beast. Donc, le tome 3, 4. Donc, c'est de Saki Akawa. Donc, voilà. C'est en double tome. Ils sont à 10,50€. Je trouve que ça vaut le coup. Et voilà. Je voulais le premier et le deuxième tome. Mais il n'était pas disponible, comme à chaque fois. C'est ça qui m'énerve. C'est que, voilà. Vous voulez commencer une saga, ça vous donne envie. Mais il n'y a jamais le premier tome de disponible. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas. C'est le tome le plus important. Quand vous voulez donner envie aux gens de code, de lire, de donner envie de commencer une saga. Voilà. Les premiers tomes sont très importants. Il faut toujours en avoir. Je ne sais pas. Donc, il n'y était pas. Je l'ai mis en commande. Donc, il va falloir que je le cherche sûrement la semaine prochaine, quand il sera arrivé. Mais voilà. Donc, j'attends le premier tome, le premier et le deuxième tome, pour pouvoir commencer cette saga qui me fait très envie. Je suis encore désolée de parler mal. Mais je vais essayer d'aller au plus vite, pour ne pas que ça dure trop longtemps. Donc, hâte de commencer cette saga. Donc, préciez de... Qui m'appelle pour que je puisse aller le chercher. Et les couleurs, je les trouve trop chouchous. Trop choupinous. Ça va faire super bien dans la bibliothèque. Donc, voilà. Quand je n'aurai pas quoi acheter pour mon achat de la saison, je me prendrai un double tome. Voilà. Mais je trouve ça super intéressant, les double tomes. Vous avez beaucoup plus... Voilà. Si ça vaut le coup. Et vous avez beaucoup plus de temps de lecture. Donc, c'est complètement cool. Ensuite, du coup, après, t'étais à France Loisir. J'ai été faire un petit tour à Martel. Bah oui, Martel. Qu'est-ce qu'on aime, Martel. Donc, je me suis pris le tome 2, donc, de l'Atelier des sorciers. Donc, de Kaamome Shirahama. Donc, aux éditions Pika. Et voilà, comme ça, je pourrais me faire deux tomes à la suite. C'est toujours plus cool. Et à 9, ils sont à 7,50€. Donc, voilà. J'ai quand même fait une bonne affaire à cash. Mais, je suis très, très contente d'avoir économisé un petit peu sur le premier tome. Donc, ils sont vraiment bons. Donc, ça aussi, je pense que ça va plaire à Doudou. Là, en ce moment, il est en train de lire Bride Stories, étant donné qu'il est bloqué dans le Naruto. Donc, mais bon, pour l'instant, ça va. Il ne me dit trop rien. Il se demande juste s'il va tremper son biscuit. Pour celles qui ont lu Bride Stories, vous comprenez. Mais, donc, le deuxième tome, il est trop beau. Donc, hâte de commencer cette saga. Maintenant, je vous les ai montrées. Je vais pouvoir les lire. Et ensuite, à Martel, à chaque fois que je vais à Martel, je m'achète un Lumen, quasi, je crois. Donc, je suis repartie avec un Lumen et je ne savais pas lequel prendre, comme à chaque fois. Ils me font tous envie. Et je ne savais pas trop si j'avais le deuxième tome de Shadows et Shadows Magic, en fait. qui s'appelle Shadow Shadows. Et non, je ne l'ai pas. Donc, oui, j'aurais pu le prendre. J'ai toujours peur avec les tomes qui suivent. Je ne sais plus si je les ai, si je ne les ai pas. Il va falloir que je me fasse une petite liste. Mais, voilà, moi, je me suis pris Les Faiseurs de Rêves, donc, de Laini Taylor. Voilà, il est magnifique. C'est une belle bricasse. Donc, il est magnifique. Et comme à chaque fois, avec Lumen, vous avez les entêtes de chapitre qui sont travaillées. Voilà. Ce n'est pas grand-chose pour certains, mais moi, je trouve ça trop, 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 trop beau. Donc, il est magnifique. Donc, voilà, trop, trop, trop contente. Voilà, je continue à masser mes Lumen sans les avoir lues. Et là, ça commence à être rempli. Donc, là, toi, tu vas aller là. Voilà. Il faut vraiment que je rachète une petite billette. Donc, voilà, pour les achats faits en ville, tout ça, tout ça. On va passer au plus gros de l'occasion, en fait. Je suis déjà à 13 minutes, donc, je ne sais pas si je ne vais pas le faire en trois parties, en fait. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, je suis déjà à 13 minutes, donc, à mon avis, je vais m'arrêter là pour la première partie. Donc, le book haul, au final, il fera trois parties. Désolée. Mais là, j'en ai encore trop, trop à vous le montrer. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour la première partie du book haul du mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura plu ? C'est mieux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ses livres, ce que vous en avez pensé, sans spoil. Voilà. C'est toujours mieux. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour la suite. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501